Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation donc de cet album que j'ai réalisé donc pas à pas dans plusieurs vidéos donc on avait fait toute la structure et toute la décoration de devant ainsi que toutes les pages qu'il y a à l'intérieur pour cet album j'ai utilisé donc trois sortes de papier unis donc j'ai utilisé du jaune du bleu et du rouge donc au niveau des chutes de papier il ne me reste plus grand chose je vais vous présenter ça juste après et pour tout ce qui est papier décoratif c'est un set de papier que j'avais acheté donc sur la boutique f déco pour tout ce qui est ancrage j'ai utilisé donc de distress oxide donc j'ai utilisé celle-ci donc la barne d'or et j'ai utilisé donc celle ci c'est la bleu blueprints sketch voilà donc j'ai utilisé ces deux encres là ensuite j'ai utilisé donc pour la déco des badges donc il y avait quatre badges de la même collection pareil qui viennent de la boutique f déco donc je les ai tous utilisés il y en a deux qui sont à l'extérieur et de l'intérieur et après j'ai utilisé aussi donc plusieurs petits die cut pour cet album j'ai utilisé donc des coins en métal comme ceci voilà j'ai fait donc une petite poignée j'ai utilisé des petits strass comme ceci j'ai utilisé pas mal d'aimants pour cet album voilà vous pouvez voir hop là et des petits des petits aimants également pour faire tenir un petit peu l'album j'ai également utilisé des petites flippettes et j'ai également utilisé des oeillets avec un ruban standard de couleur bleu marine voilà donc pour tout ce qui est chute de papier je vais mettre l'album de côté voilà donc au niveau des chutes de papier coloré donc il me reste pas grand chose envoyer quelques petites chutes il me reste qu'une seule page en 30 30 ou en fait c'est tout simplement les die cuts qu'il y a à l'arrière enfin des petites choses à découper voilà donc j'ai tout mis dans des petites pochettes au niveau des die cuts il me reste plus grand chose donc il y avait tout ceci et voilà ce qui me reste donc il me reste vraiment pas grand chose donc voilà pour les petites découpes il y avait aussi des petites sortes de petites cartes comme ceci donc c'est les seules que je n'ai pas utilisé voilà tout simplement parce qu'à l'arrière il y avait des petits mots je les ai pas utilisé non plus voilà donc voilà vraiment tout ce qui me reste en papier décoratif donc vraiment des toutes petites chutes comme ceci et comme ça ensuite pour les papiers unis donc j'ai utilisé trois sortes de papier unis donc j'ai utilisé il me restait quelques pages en 30 30 et quelques chutes donc j'ai utilisé principalement donc les deux feuilles 30 30 qui me restait et principalement des petites chutes de papier rouge voilà j'ai utilisé également des chutes de papier bleu donc tous ces papiers unis vous allez pouvoir les retrouver sur la boutique les doigts de fées voilà également pour les pochettes 30 30 et j'ai également utilisé donc du papier unis et voilà sur les dix feuilles et bien il ne reste plus rien il me reste vraiment que des chutes de papier voilà ce que j'ai utilisé pour cet album donc ici sur le devant qu'est-ce qu'on retrouve et bien on retrouve du papier unis des petits night cut que j'ai mis également des petits badges j'ai collé principalement toutes mes feuilles avec double face et un petit peu de colle liquide que j'ai mis tout simplement dans une petite pipette comme ceci que nadine m'a gentiment offert lors d'une commande et j'avoue que c'est bien pratique puisque l'embout est relativement très très fin donc voilà j'ai utilisé ceci ici donc on a fait des petites pochettes j'ai mis à l'intérieur de ces petites pochettes des petits tags voilà comme ceci donc il y en a deux ici deux également ici voilà quand on ouvre donc il est aimanté donc je vais mettre les petites encres de côté voilà donc il est aimanté et il s'ouvre comme ceci donc sur cette première page on a fait une ouverture up comme ceux ci ici elle pourra glisser donc des petites photos et en fait j'ai utilisé une perforatrice pour faire les petits points comme ceux ci donc je ne l'ai pas collé entièrement vous voyez là on peut glisser donc sur chaque côté on pourra glisser les photos donc c'est une page qui s'ouvre comme ceux ci ici c'est aimanté j'ai utilisé également donc un die cut et ici j'ai fait une sorte de petite cascade voilà comme ceux ci voilà donc elle pourra mettre environ et bien je sais pas combien on peut mettre environ de photos donc on va calculer ensemble donc ça fait une deux là on peut en mettre une grande ou bien deux petites voilà ici elle peut en mettre donc une deux trois quatre cinq six sept huit photos peut-être une dixième ici voilà déjà sur une page on peut en mettre au moins déjà 14 facile ici j'ai fait une page qui s'ouvre comme ceux ci qui est aimanté également voilà donc là pour en mettre également ici deux là elle peut en mettre une ici elle peut en mettre une voire deux et elle peut en mettre une également ici donc là voilà déjà sur cette page là on peut déjà en mettre huit ici toujours sur la même page hop ça s'ouvre comme ceci et là j'ai fait des petits emplacements pour mettre aussi des petites photos donc elle pourra également en mettre ici donc là on peut déjà en mettre facile 4 ici pourquoi pas en mettre des plus petites donc voilà pour cette première page ici donc j'ai mis un autre petit die cut donc ici à point à mettre une photo ou pas comme elle souhaite ici j'ai pareil j'ai fait un emplacement pour pour être une photo là elle pourra mettre soit une grande photo ou bien deux petites voilà parce que cet album n'est pas destiné pour moi mais pour une collègue voilà donc là pareil j'ai fait un petit livret où elle pourra y glisser donc trois petites photos également ici sur cette page là donc là j'ai utilisé un petit die cut donc les die cuts je les ai complètement collé à la pageant j'aurais pu très bien jusqu'à coller la moitié et afin qu'elle puisse glisser une photo mais je trouvais qu'il y avait quand même un grand espace ici pour glisser plusieurs photos pour cette troisième page l'ouverture se fait comme ceci toujours aimanté donc là pareil elle pourra glisser deux photos et ici pareil de ce côté donc là on a fait une fermeture avec des oeillets voilà ça s'ouvre comme ceci et ici elle pourra glisser donc plusieurs petites photos voilà donc on peut faire aussi des fermetures avec des rubans pour ceux et celles qui n'ont pas de d'aimants vous pouvez faire avec des rubans voilà je refais le petit ne ici pareil j'ai utilisé donc des petits die cut ici sur cette page j'ai fait deux petites pochettes comme ceci pour glisser tout simplement des petites cartes alors est ce que je vais arriver à la ressortir la petite carte oui voilà il ya deux petites cartes dans chaque pochette voilà suffit hop de les faire glisser comme ceci voilà ici un grand espace pour mettre une photo comme ça ou bien une grande dans la longueur j'ai également utilisé donc des petits die cut ici et là j'ai vraiment utilisé des chutes de papier voilà ici bah j'ai utilisé donc les deux badges qui me restait ici on a fait une première pochette avec un petit livret voilà également ici donc là j'ai plein de petites cartes donc elle prend à glisser une photo vraiment pour à mettre ce qu'elle souhaite je voulais pas gâcher ces petites cartes là parce que pour moi je trouve qu'ils sont plutôt sans sympathique et relie vraiment l'album donc c'est un album dédié un peu sur le thème de londres mais surtout sur le thème du voyage voilà donc là on a des petites valises est ici on a fait les fermetures à l'aide de petites flippettes qui sont tout simplement attachées à l'aide d'attache parisienne voilà et ici on a donc je prends une petite carte là une première pochette et ici nous avons une deuxième pochette voilà le tout fermé avec des petites flippettes comme ceci donc si vous n'avez pas de flippettes vous pouvez utiliser donc les aimants comme j'ai indiqué dans le tuto ici pareil il y a de la place pour insérer donc une photo et ici j'ai également mis un die cut ici j'ai voulu raccorder la même chose sur les deux côtés voilà et ici on a donc nos cinq pages donc ici l'ouverture se fait également pareil de l'autre côté on a la même chose pour insérer donc deux petites photos et l'ouverture se fait également ici à l'aide d'un aimant et toujours avec une sorte de petite cascade voilà ici j'ai tout simplement rajouter plein de noms de villes ici sur l'une des tranches voilà je trouvais que ça ça s'accordait très très bien et surtout avec le papier donc voilà pour cet album qui est en forme tout simplement de petites valises est voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu que cette présentation vous aura plu également et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo